Salut à tous, c'est Structure à l'Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour répondre à la question « Quelle est la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie ? » Si la réponse à cette question t'intéresse, la vidéo d'aujourd'hui est faite pour toi. On est parti ! Il y a de très nombreux posts sur les réseaux sociaux pour tenter de répondre à la question « Quelle est la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie ? » Malgré tout, j'ai toujours autant de monde qui continue à poser cette question. Je pense que c'est que la réponse doit être encore un peu floue. Lorsqu'on veut répondre à la question de quelqu'un, il est important de comprendre en quoi la réponse va être intéressante pour lui. Et je pense donc que le but de la question « Quelle est la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie ? » est de savoir dans quel cas je dois aller voir l'un, et dans quel cas je dois aller voir l'autre. Bien entendu, aujourd'hui, il existe des kinésithérapeutes qui ont la casquette d'ostéopathe également. On va mettre tout ça de côté et on va essayer de faire la distinction déjà entre la kinésithérapie et l'ostéopathie. La kinésithérapie est définie comme la rééducation par le mouvement. Il existe tout un tas de pathologies où la kinésithérapie peut être intéressante, notamment les pathologies rhumatismales, que ce soit de douleurs simples au niveau lombaire, douleurs dorsales, douleurs cervicales, douleurs d'épaule, peu importe, quelles que soient les douleurs au niveau de ton corps. Également, tous les traitements en orthopédie suite à des fractures ou des accidents. Les traitements en neurologie, pour les gens qui ont des pathologies neurologiques comme Parkinson, la sclérose en plaques ou autres. Également, les pathologies respiratoires, pour faire de la kinésithérapie respiratoire de désencombrement ou encore du travail de ventilation. Bref, il y a un très grand panel où la rééducation peut être intéressante. L'ostéopathie est une thérapie qui prend le corps dans sa globalité et qui va proposer des solutions pour des troubles fonctionnels comme par exemple la constipation, les reflux gastro-œsophagiens ou également pour traiter des douleurs de l'appareil locomoteur. Cela peut être des douleurs d'épaule, de genou, etc. Et là, tu commences à comprendre le problème. Le problème pour répondre à la question de quelle est la différence entre la kiné et l'ostéo, c'est que déjà, on ne peut pas faire de scission entre les patientelles. C'est-à-dire que le kiné et l'ostéo vont pouvoir s'adresser quasiment aux mêmes personnes. Si jamais tu as une lombalgie, que tu as mal au dos, tu vas pouvoir trouver des solutions dans la kinésithérapie mais également des solutions dans l'ostéopathie. Tout se passe alors dans le concept, la façon de traiter les choses et également dans la caisse à outils. La caisse à outils, ce sont tous les outils que nous avons en tant que kinésithérapeute pour proposer un traitement et tous les outils que nous avons en tant qu'ostéopathe pour proposer un traitement. Et là encore, c'est compliqué de faire des différences car beaucoup de tiroirs de la caisse à outils se recoupent. Si un kiné peut proposer des étirements, un ostéopathe le peut également. Si un kinésithérapeute peut proposer des massages, un ostéopathe peut également le faire. En revanche, il semblerait que là où les points divergent beaucoup, c'est que le kinésithérapeute va bénéficier de plusieurs séances. Son but va être donc de faire faire des exercices à la personne, changer son environnement afin qu'il puisse mieux fonctionner et diminuer ses douleurs au quotidien. Là où un ostéopathe va plutôt fonctionner sur une, deux, voire trois séances où il va utiliser des manipulations et d'autres outils qui peuvent être communs à la kinésithérapie. Mais alors, quand est-ce que je dois aller voir l'un et quand est-ce que je dois aller voir l'autre ? Eh bien, si jamais l'on prend le bilan de l'Inserm qui étudie l'efficacité de l'ostéopathie, il semblerait que sur le traitement des douleurs, notamment que ce soit lombalgie, cervicalgie, dorsalgie ou autre, eh bien, l'ostéopathie serait un moyen plus rapide d'arriver à l'anthalgie. À moyen terme, la kinésithérapie et l'ostéopathie ont relativement les mêmes résultats. En pratique, comment cela se passe ? Eh bien, si j'ai un patient qui me dit qu'il a très mal au dos mais que c'est la première fois de sa vie qu'il a mal au dos, je lui dis, venez me voir en ostéopathie. Nous allons travailler avec des manipulations, faire une prise en charge globale de votre corps pour diminuer la douleur le plus rapidement possible. Si c'est son premier épisode, je lui dis qu'il n'a pas forcément besoin d'entreprendre une rééducation. C'était peut-être quelque chose de simplement passager. En revanche, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, j'ai très mal au dos mais j'ai mal au dos régulièrement, j'ai mal au dos tous les trois mois depuis au moins trois ans. Cette personne, je vais lui dire, d'accord, venez me voir en ostéopathie parce que je sais qu'avec les manipulations, je vais réussir à faire descendre votre douleur plus rapidement. En revanche, comme c'est quelque chose qui revient de manière régulière, il y a sûrement quelque chose dans votre façon de fonctionner qui fait que cette douleur revient. Je vais donc lui proposer une rééducation pour faire plusieurs séances lui apprenant à prendre en charge son corps, lui apprenant à identifier qu'est-ce qui génère sa douleur et lui apprenant à modifier son environnement pour que la douleur ne revienne pas. Bien entendu, je n'ai pas une boule de cristal, la douleur pourra revenir, mais on sait que des douleurs qui reviennent après une rééducation sont en général moins longues et moins intenses parce que le patient sait quoi faire quand la douleur revient. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de diversifier les prises en charge d'autant plus que la pathologie est chronique. Ça veut dire que quelqu'un qui a une lombalgie qui dure depuis des années a tout intérêt à aller voir un kinésithérapeute pour modifier son environnement, refaire de nouveaux exercices, apprendre certaines choses, mais a également intérêt à voir un ostéopathe en parallèle pour diminuer les douleurs, etc. Et plus c'est chronique et plus il aura peut-être même intérêt à aller voir d'autres thérapeutes, par exemple acupuncteur, par exemple psychologue, parce que certaines fois, oui, nous avons des choses bien ancrées dans la tête qui peuvent accentuer nos douleurs en modifiant nos comportements. Sur le terrain, c'est un peu flou pour les gens parce qu'aujourd'hui, beaucoup de kinésithérapeutes font également de l'ostéopathie. Quand ils n'en font pas, ils font parfois de la thérapie manuelle. La thérapie manuelle leur apprend des manipulations qui ressemblent fortement à l'ostéopathie et tout ça contribue à la confusion générale. Dans tous les cas, je dis toujours à mes patients que l'important, ce n'est pas le diplôme, c'est le thérapeute. Vous allez voir un thérapeute et si votre thérapeute est bon, alors lui saura vous orienter vers les choses les plus intéressantes et les plus efficaces pour vous. Je vais formuler un avis très personnel, mais pour moi, un ostéopathe qui vous reçoit sur des douleurs lombaires qui durent depuis des années et qui reviennent de manière cyclique et qui vous dit simplement « revenez me voir chaque fois que vous avez mal » n'est pas un thérapeute qui voit votre intérêt à long terme. Pour ma part, et je ne parle qu'en mon nom, il est intéressant de trouver les solutions les plus adéquates pour qu'un patient qui vient nous voir pour une pathologie donnée n'ait plus besoin de venir nous revoir pour cette pathologie. Bien entendu, c'est un peu utopique, il y aura probablement certains épisodes où il aura à nouveau besoin de nous, mais dans tous les cas, j'aime cette idée qu'il faut donner les cartes aux gens, il faut partager les connaissances. Et une personne qui souffre d'une lombagie chronique doit avoir les connaissances pour pouvoir traiter lui-même sa pathologie. C'est la meilleure façon d'assurer à la population une santé pérenne et un corps confortable et performant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et te dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Bisous, Théo ! Sous-titrage ST' 501